hello j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale pour changer un peu de cadre on va visiter l'assemblée nationale ensemble donc comme vous pouvez le voir je suis descendue à la station assemblée nationale sur le métro 12 à paris et l'assemblée nationale se situe au 33 quai d'orsay à paris et c'est ici que commence notre visite alors on commence avec la galerie des fêtes qui est un espace dédié aux expositions ainsi qu'aux cérémonies officielles donc c'est très lumineux et très bien décoré ensuite on enchaîne avec cet espace qui est appelé la tribune de la presse ou alors la grande rotonde qui est un espace dédié à la presse ensuite cette très grande salle est appelée la salle des pas perdus c'est un espace où la presse s'installe généralement poursuivons ensuite avec la salle des quatre colonnes donc c'est une salle où il ya quatre colonnes donc la salle des quatre colonnes mène ensuite au périmètre sacré donc le périmètre sacré est un espace où seuls les députés ont accès alors là très sincèrement je ne me retrouve pas je pense que j'étais perdu à ce moment là donc si jamais vous connaissez le nom de cette pièce n'hésitez pas à me le dire en commentaire à ce moment là je me dirige vers le salon pujol à ne pas confondre avec le salon de la croix donc le salon pujol est réservé aux députés de droite tandis que le salon de la croix est réservé aux députés de gauche afin de faire leur entrée au sein de l'hémicycle et voici le moment le plus attendu de la vidéo car il s'agit de la visite de la salle des séances aussi appelé l'hémicycle donc il s'agit de l'endroit où les 577 députés votent la loi alors pour les personnes que ça intéresse la pièce mesure 20 mètres de long et 11 mètres de large alors cet endroit que vous voyez est appelé le perchoir donc c'est le lieu où le président enfin en ce moment la présidente de l'assemblée nationale siège alors les trois boutons que vous avez vu précédemment sont les trois boutons qui sont mis à la disposition des députés afin de voter pour contre ou de s'abstenir de voter pour une loi alors cette salle est appelée ensuite la salle des conférences une salle de travail mise à disposition pour les députés et à côté de la salle de travail se trouve la bibliothèque de l'assemblée nationale qui regroupe plus de 700 mille ouvrages donc voilà nous arrivons à la fin de notre visite j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris quelque chose